Donc voilà, je t'ai transféré le dossier sur une clé USB. Tu n'as pas ouvert le document au départ de la clé USB, parce que ça, il ne faut jamais faire travailler au départ d'une clé USB avec les logiciels Adobe. On ne travaille pas, on n'ouvre pas de la clé USB. Quand on est dans le logiciel et faire fichier ouvrir et ouvrir quelque chose qui est sur la clé USB, surtout pas, et encore moins enregistrer du logiciel vers la clé USB. Donc ce que tu as fait, c'est que tu as copié sur le disque interne et tu travailles sur le disque interne. Tu peux même retirer la clé USB de l'ordinateur, comme ça, tu es certain de ne pas confondre en cours de route si tu vois un dossier. Tu risques par erreur d'enregistrer sur la clé USB, tu vois. Ça, c'est une bonne chose à faire. Voilà, donc bonne astuce, ne jamais travailler sur la clé USB. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas, ça va ralentir. Quand on écrit, quand on enregistre, on n'est pas certain que ça sera lisible, parce qu'il n'y a pas de système de vérification, que l'écriture du fichier s'est bien faite sur la clé USB. Voilà. Et donc la méthode que je viens d'expliquer ici, le dossier d'assemblage, c'est une bonne méthode quand vous devez transférer votre document d'un ordinateur à un autre, même si vous restez dans la même version. Vous passez de la 2020 à la 2020, d'un ordinateur à un autre. Pour être certain de tout transporter, toutes les images utilisées par le document, faites un dossier d'assemblage et c'est ça que vous transportez. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a différentes choses qu'on vient de voir ici. Comment adapter un document pour une ancienne version, le IDML, et aussi comment transférer d'un ordinateur à l'autre. Comment archiver un travail que vous avez fait pour le reprendre plus tard. Ce sera sous forme de dossier d'assemblage. Menu fichier assemblage, c'est l'idéal.